— Good morning business. Le débat. — Et avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Daud, on est un peu inquiet, ce patin, parce que le FMI vient de révéler, il y a quelques instants, ses prévisions économiques pour 2023. Et franchement, le bonnet d'âne, c'est l'Europe. Car quand je prends les chiffres, Nicolas, 0,5% de croissance pour l'Europe l'an prochain. Mais quand vous regardez les pays émergents, 4,9%. L'Afrique subsaharienne, 3,7%. Le Moyen-Orient, l'Asie centrale, 3,6%. Il faut aller chercher les Américains, 1%. Et l'Europe, 0,5% pour trouver les mauvais élèves. — Pour la zone euro, alors ça confirme un petit peu le scénario de la directrice générale du FMI dans l'interview qu'elle a accordé hier au JDD, où elle considère que l'Europe est plus vulnérable que les autres zones de la planète. Moi, je considère qu'elle a raison sur le fait que l'Europe est plus vulnérable. Alors c'est vrai que quand on regarde les chiffres du troisième trimestre, on a des légères bonnes surprises, parce que... — D'Allemagne, par exemple. — Notamment en Allemagne, c'est un peu mieux que prévu. On voit qu'on fait 0,3%. La France a fait 0,2%. L'Espagne a fait 0,2%. On se dit, bon, finalement, les choses tiennent. Alors attention, dans ce genre de situation, de pas se battre sur des pouillèmes de croissance. Ah, on attendait 0,4. Finalement, c'est... Ou 0,2. Finalement, c'est 0,3. Quelle bonne nouvelle. Parce que s'il n'y avait pas les extraordinaires plans de soutien à la demande qui ont été engagés, je pense que la vérité des choses ne serait pas la même. Alors objectivement, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a des signes annonciateurs d'un ralentissement qui sont quand même vraiment marqués en Europe. Je prends l'exemple des défaillances d'entreprises l'été dernier. Certes, on est en dessous des niveaux d'avant-Covid. Enfin, la tendance, c'est qu'on a fait plus de 69% de déclarations d'entreprises qui sont en situation de défaillance. Une défaillance, ça ne termine pas forcément par une liquidation et une faillite. On a vu que BASF a annoncé qu'il réduisait définitivement la voilure en Europe. On vient d'apprendre que Safran met sur pause un projet de construction d'usines de freins carbone à Faisin, à côté de Lyon. ArcelorMittal a déjà partiellement fermé la plupart de ces usines de production en Europe et la plupart aussi de ces effectifs européens sont désormais en chômage partiel. On sait qu'en France, on va vers la fin du moratoire sur les dettes sociales, le moment où les ursafres commencent à venir taper à la porte de l'entreprise, avec toutes ces années maintenant de moratoire qu'on a pu avoir. Et puis, lors de vérité, des prêts garantis par l'État arrivent. On a eu une enquête CPME de conjoncture. Ce n'est pas le FMI, mais qui a été publié hier et dont on a d'autres éléments encore aujourd'hui. 21% des PME disent que leur facture entre 2020 et 2021 d'énergie, elle est passée de 4% du chiffre d'affaires à 41% du chiffre d'affaires et qu'en 2023, elle pèsera 60% du chiffre d'affaires. Une PME sur 10 dit qu'elle est prête quand même à réduire sensiblement, voire à geler son activité. Et puis quand même, le ralentissement allemand, même si c'est moins pire que prévu au troisième trimestre, il est quand même totalement avéré. Et là, vous avez vu que Higuet Métal, dans la nuit de samedi à dimanche, a déclenché la grande grève. Ils ont quand même 2,2 millions de cotisants pour obtenir 8% de hausse de salaire, sachant que l'inflation en rythme annualisée allemande est maintenant à 10,4%. Alors OK, rien n'est annoncé forcément d'une catastrophe. Enfin, les stigmates d'un ralentissement qui nous conduisent directement vers la récession en zone euro, à mon avis, ils sont là. Jean-Marc, est-ce que l'Europe est la grande perdante ? En partie, oui. Je pense qu'on peut se rassurer sur le fait que l'année dernière, à la même époque, le FMI a annoncé une croissance mondiale de 5% et cette année, pour cette année 2022, il dit finalement que ce sera de 3,2%. Donc il y a une marge d'erreur, c'est plus le pouillème, c'est une marge d'erreur très forte. Et pourquoi ? Parce que le FMI dit l'UEM, on est dans une phase de fragmentation géopolitique. Donc fragmentation géopolitique, ça veut dire qu'il y a la guerre en Ukraine et que ça, ça perturbe considérablement les prévisions économiques. Moi, ce qui me frappe dans leurs prévisions, c'est d'abord effectivement que l'Europe est plus ou moins l'homme malade, non seulement les taux de croissance, mais ce qu'il y a de frappant par rapport aux prévisions antérieures, c'est que l'Europe, qui était une zone d'excédent de la balance des paiements courants, est devenue une zone de déficit. La zone euro va dégager un déficit, il l'évalue à 20 milliards pour 2022, alors que la zone euro dégageait 350 à 360 milliards d'excédents en 2021. Donc il y a une chute brutale de l'excédent extérieur qui est liée à l'augmentation considérable du prix de l'énergie. La deuxième chose, c'est effectivement que le prix de l'énergie est devenu un élément déterminant. Nicolas en a parlé sur un plan un peu microéconomique. Sur le plan macroéconomique, c'est en train de considérablement redistribuer les cartes. Les pays qui sont en excédent sont les pays producteurs de gaz, de pétrole. Les pays en déficit, c'est les pays consommateurs. Vous parliez de l'Afrique, et quand on regarde l'Afrique en détail cette année, les endroits où on aura de la croissance, c'est les endroits où on produit du pétrole. Le Nigeria, les endroits où on a un ralentissement très net, c'est les endroits où on importe de l'énergie. Donc il y a une déformation de l'économie mondiale par l'énergie, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est durable ou pas ? Ou est-ce qu'on va revenir à un contre-choc pétrolier comme on a connu dans les années 80 ? Et ça, le FMI est obligé de dire « je ne sais pas ». Et le dernier élément que je mettrais en avant, c'est qu'effectivement, les politiques économiques, jusqu'à présent, ont été relativement hésitantes. Une des caractéristiques de ce qui se passe en Europe, c'est la baisse de la monnaie. Et ça, le FMI anticipe la poursuite de la baisse de la monnaie. Et donc, il y a une forme de perte de crédibilité au travers de cette baisse de la monnaie, de la régulation européenne. Et donc ça, c'est aussi inquiétant sur le plan économique que sur le plan politique. Le bilan de tout ça, c'est quand même... Ce qui me frappe, c'est quand même qu'il y a une chose qui n'est pas dans le rapport, mais c'est que la Zambie a fait faillite cet été. Il y a 53 pays, d'après le rapport précédent du FMI, qui sont en situation de quasi cessation de paiement. Et je crois que l'enjeu final du FMI, ce sera moins l'Europe et plus les pays émergents non producteurs de pétrole. et plus les pays émergents non producteurs de pétrole. C'est parti !